Eh, dis donc, dis donc, dis donc, Lolo, dis donc, comment on fait un motion design ? Un quoi ? Ouais, t'y sais, là, un motion design, les petites vidéos animées. Bon, ok, Coco, je vais t'expliquer ça, méfie ça. Motion design, tu vois, c'est la vidéo animée. C'est tous les trucs qui bougent sur les réseaux sociaux, qu'on trouve sur Facebook, sur YouTube, évidemment, TikTok même, sur Instagram, bref, t'envoies absolument partout. Il y a quatre étapes pour faire un super motion design. En premier lieu, le script. Alors, le script, c'est le texte qui va être le scénario, le texte de la voix off, bref, toutes les informations qui comptent pour faire une super vidéo animée ou un super motion design. En somme, le motion design, c'est exactement comme un film. Si t'as un mauvais scénario, t'as une mauvaise vidéo. Donc, autant oublier et autant passer du temps et confier ça, évidemment, à un super pro. Deuxième étape, le storyboard et le design. Évidemment, t'as écrit un super script. Évidemment, ton motion design, ça va finir par bouger, que ce soit en 2D ou en 3D. Alors, évidemment, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu demandes à un super graphiste de te faire un super storyboard. Alors, je vais te passer toutes les étapes à valider avec le client, qui sont le petit personnage, la typo, les couleurs, les décors, etc. Je vais te passer tout ça parce que c'est extrêmement complexe. Mais surtout, ce qui va se passer, tu vas avoir donc à la fin un storyboard qui sont des vignettes qui vont ensuite être animées. Et ça tombe bien, la troisième étape, c'est l'animation. Alors là, je vais te la faire courte. 30 images par seconde, rien que ça. Des tonnes et des tonnes de calcul pendant des heures, surtout si t'es en 3D. L'animation, c'est un boulot de pro. C'est pas du PowerPoint animé ni du GIF animé. C'est honnêtement un boulot qu'il faut filer, encore une fois, à un vrai professionnel. Maintenant, la quatrième et dernière étape. T'as fait ton script, t'as fait ton storyboard, t'as fait ton animation. Et bien, maintenant, tu vas t'occuper de quoi ? Du son. Eh ouais, le son. C'est la musique ou le texte de la voix off qui va être lu ou dit plutôt par un comédien ou une comédienne. Allez, Coco, je te laisse. Merci à toi. Salut, mon pote. Sous-titrage ST' 501